Comme chaque soir, on retrouve avec plaisir l'info du jour qui vous est présentée alternativement soit par Stéphanie Jus, soit par Félix Bollez. Ce soir, pour notre plaisir, c'est Félix Bollez. A Dieppe, ce week-end, le Haran et la Coquille Saint-Jacques étaient à l'honneur. Pour la 44e édition de la Foire au Haran, à rencontrer une nouvelle fois un vif succès. La chaîne normande était sur place, reportage. Ce week-end à Dieppe, la 44e édition de la Foire au Haran avait l'odeur du succès. Selon la mairie, entre 70 000 et 100 000 personnes ont arpenté les quais Henri IV sous un temps très clément. Parmi eux, des Hauts-Normands évidemment, des Franciliens, mais aussi quelques étrangers venus humer le fameux mai automnal. Je trouve que ça c'est extraordinaire pour la ville de Dieppe. En fait, il y a des choses qui bougent, il y a des touristes qui reviennent, qui viennent tous les années. En fait, ce soir, j'accueille des touristes qui viennent de la Pologne. C'est quelque chose de génial, c'est vraiment une révélation. C'est le premier temps que j'ai rencontré avec quelque chose comme ça et je vais retourner, je vais retourner, je vais retourner ici chaque année. Daniel est très content de venir à Dieppe, il découvre ça pour la première fois et en fait il déclar que il va venir à Dieppe chaque année pour fêter la fête de Haran à Dieppe. Il a goûté, il a trouvé ça vraiment très très bien. Il a goûté, il a goûté. Vive la France ! Pour satisfaire l'appétit de tous, les restaurateurs ont dû se lever aux aurores. On commence déjà le matin à 6h30, temps de tout préparer. Alors, temps de préparer les barbecues, c'est-à-dire préparer la braise et tout. La veille, on a tout vidé, c'est-à-dire qu'on a vidé à peu près la valeur de 15 bacs. Et après, c'est parti, ça représente, je ne sais pas, 1500, 2000 harans sur les deux jours. Des milliers de poissons grillés vendus pour ce restaurateur, mais plusieurs tonnes de harans et de coquilles Saint-Jacques écoulées sur l'ensemble de la foire. Pas de problème d'approvisionnement cette période, le haran se déplace en banc. Une fois débusqué, il sait se montrer généreux avec les pêcheurs. C'est des grosses, grosses quantités parce que le haran, ça ne se promène qu'en banc. En fait, là, par exemple, je vais vous dire, le bateau, il est parti hier matin à 11h. Il n'a pas trouvé de haran jusqu'à ce matin à 6h. Et à 6h, il en a ramené beaucoup. Je ne sais pas, une quinzaine de tonnes apparemment. Le haran, vous l'aimez comment, vous ? Je n'en mange pas. Je n'en mange pas du tout. Je n'aime pas ça. Je crois que c'est le seul poisson que je n'aime pas. Pas de bol. Pour ceux qui, comme Angélique, n'étaient pas friands de haran, il y avait la Saint-Jacques. Mais surtout, cette immuable ambiance festive. Il y a beaucoup de monde. Tout va bien. L'ambiance est super. Tout le monde est sympathique. Très bien. Je suis là comme tous les ans, en fait, parce que la foire haran, c'est un moment que je kiffe. Je retrouve tous mes potes. Et voilà, c'est l'occasion de boire un verre, de se prendre un petit haran et de se faire plaisir. Le haran est très bon. La coquille aussi. Bonne ambiance. Dieppe, quoi. C'est très sympa. Et puis, on retourne dans nos racines. Moi, je suis sur Paris depuis 85, mais je suis content de revenir un peu en région. Voilà. On a des belles régions en France. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. C'est bien, Dieppe. Les restaurateurs avaient le sourire aussi. Selon la CCI de Dieppe, le week-end de la foire au haran représente leur plus gros chiffre d'affaires de l'année. Au niveau du business, avant la fin de l'année, c'est-à-dire pour le début de l'hiver, c'est important d'avoir la foire au haran et la Saint-Jacques-à-dieppe. Il faudrait même à la rigueur qu'il y ait la fête de la moule, style au mois d'août. Ce sera encore mieux. En attendant une éventuelle fête de la moule, Amateur de Haran-Fécamp vous donne rendez-vous ce week-end. Début octobre, la direction régionale de la SNCF a rendu publique sa décision de supprimer les trains intercités Paris-Dieppe les week-ends et jours fériés. La décision datant du 4 juillet dernier, motivée par le manque de rentabilité de la ligne. Nicolas Maillère-Rossignol, président de la région, a convoqué le responsable régional SNCF pour avoir des explications et trouver des solutions pour maintenir une liaison entre Dieppe et Paris. Sébastien Jumel, maire de Dieppe, a adressé la semaine dernière un courrier au ministre des Transports et au préfet de région pour exprimer son mécontentement réaction. Dès que j'ai appris cette nouvelle, et je les ai d'ailleurs informés de cela, j'ai considéré que c'était inacceptable pour Dieppe et ses habitants, inacceptable y compris pour les touristes qui fréquentent ce territoire, pour les salariés et les étudiants qui, chaque week-end, reviennent à Dieppe passer les moments en famille et repartent le dimanche soir pour se rendre travailler ou pour aller fréquenter leurs universités. Et donc j'ai saisi le préfet de région, saisi le président national de SNCF pour leur dire qu'il fallait revenir sur cette mauvaise décision. Pour Dieppe, le symbole qui consiste à avoir, à la gare Saint-Lazare, affiché Dieppe comme destination, c'est évidemment pour nous une marque de rayonnement à laquelle nous tenons beaucoup. Nous, nous sommes attachés à ce que les touristes fréquentent notre territoire. On est le week-end de la Fouroiran, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs dans notre ville qui ont pris le train pour certains, qui ont pris évidemment leur voiture pour d'autres et on souhaite pouvoir qu'ils continuent à le faire après le 15 décembre. C'est la fin de cette édition. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de La Quotidienne. Oui, effectivement, c'est La Quotidienne sur LCN. Tiens, je vous donne un horaire de rediffusion. Vous avez plusieurs possibilités de voir La Quotidienne. Si vous ne pouvez pas la voir comme actuellement, en direct, entre 18h15 et 19h15, le lendemain matin à 6h, à 8h, mais également le midi. Tiens, pourquoi pas en déjeunant ? À 12h15, elle vous est à nouveau proposée, donc ne vous en privez pas. Et nous, on ne va pas non plus se priver de la météo de Fanny Bertin qui nous fait à 18h39 une météo un peu à l'envers. On va voir ça. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles Déco. Haute, bonjour, vous Normandie, comment allez bonjour ? Vous, doutez-vous, une bien que si j'avais aussi l'influence sur l'état du normand plaisir ? Un, je me de vous ferais servir, et deux, une bonne chaque dose, jour, soleil, chaleur. Que là, à part ces l'années haute pas bonne Normandie, un qu'un nouvel moment, la tourmentée tout bien, en ce France est déjà ce mois, on seul sent. L'après-midi, donc, quelques résidus de pluie sur les côtes de la Manche et dans le sud du département de l'Eure. Partout ailleurs, de belles éclaircies sous un bon vent de nord de 20 à 30 km heure. Les suspicions de neige sont toujours présentes pour ce milieu fin de semaine. Neu neige, gants, bonnets, charpes, après-ski et tout le toin de soin leur est venu de sortir la tirail d'hiver. D'autant que l'air ne se réchauffe pas. 5 à 7 degrés pour mardi, soit à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Demain, c'est la journée internationale de l'homme avec un petit H. Alors, bonne fête, messieurs. Une très joyeuse fête aussi à Tanguy. Ça y est, nous sommes passés sous les 9 heures d'ensoleillement. Je vous souhaite une excellente soirée. A demain ! Votre magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco vous a présenté le Flash Météo.